Bonjour à toutes et à tous, ici Capitaine Moustache pour une vidéo de démarrage ultra rapide pour contribuer sur JOSM, le boss des outils de contribution pour OpenStreetMap. En 2 minutes, je vais vous montrer la base de la base pour améliorer la carte du monde. Ici, nous allons ajouter une nouvelle rue. Hop, on y va ! Vous avez déjà fait un petit tour sur la carte standard autour de chez vous et déjà vous avez repéré des manques. C'est parfait ! Ouvrez JOSM. Il y a plein de boutons partout, mais pas de panique. Le premier qu'il vous faut, c'est cette flèche verte tournée vers le bas. C'est le bouton qui vous permet de télécharger la zone que vous souhaitez modifier. Vous voyez, une carte glissante s'affiche, vous zoomez là où vous voulez, vous sélectionnez la zone avec un rectangle, pas trop gros, et hop, c'est fait. On est un peu perdu au premier abord, mais ajoutons une imagerie, vous allez voir, ça va beaucoup aider pour vous repérer. Allez dans l'onglet imagerie, puis sélectionnez, je vous le conseille, BD Orto IGN, c'est une imagerie aérienne fournie par l'IGN. C'est pour ainsi dire la meilleure et l'incontournable pour la France. Elle est de bonne qualité et surtout bien alignée, donc parfaite pour dessiner dessus. Mais comment se déplace-t-on sur la carte ? Maintenez, clique droit, c'est le conseil de base. Et hop, ça glisse. C'est pas très intuitif au début, mais on s'y fait vite. Maintenant, le dessin. Moi, j'ai repéré une nouvelle rue, pas encore tracée. Je sélectionne l'outil dessiner des nœuds, et c'est parti. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'étiquette. Sinon, un trait tout seul, ça ne veut rien dire. Pour les débutants, le mieux est de chercher le bon modèle dans l'onglet pré-réglage, et chercher le modèle le plus précis. Pour moi, c'est une route, et hop, rue résidentielle, c'est parfait. Vous voyez dans la fenêtre attributs à droite ? JOSM a automatiquement traduit ça en attributs. Ce sont les étiquettes brutes d'OSM qui sont en anglais. Donc, vous saurez que dans OSM, une rue résidentielle s'étiquette avec Highway égale Residential. Bon, ben voilà, on peut envoyer. Cette fois-ci, on clique sur la flèche verte tournée vers le haut pour en envoyer les données vers OSM. Et le validateur vérifie bien sûr ce que vous avez fait, et me signale ici que ma nouvelle rue n'a pas de nom. Je pourrais quand même l'envoyer comme ça, c'est qu'un avertissement. Mais j'ai un moyen de connaître le nom. Regardez, j'ajoute une nouvelle imagerie, le cadastre. Et là, j'ai le nom de ma rue, rue du ruisseau. Comment l'ajouter ? L'étiquette pour les noms, c'est Name. Mais si vous ne connaissez pas, vous revenez à la fenêtre pré-remplie en cliquant ici. Et hop, ajoutez le nom dans le formulaire. Voilà, vous voyez, JOSM a ajouté une étiquette Name avec la valeur rue du ruisseau. C'est tout bon, on envoie. Si c'est votre première contribution, on vous demandera de vous connecter avec votre compte OSM. Ce n'est qu'à faire la première fois. Dans la fenêtre d'envoi, tout ce qu'il y a à retenir, c'est ces deux lignes. Ajouter un commentaire et préciser les sources des données. Voilà, comme ça, et pof, c'est envoyé. N'hésitez pas à aller voir vos modifications s'afficher sur le rang du standard, en actualisant la page. Vous voyez que ça fait toujours plaisir. Paniquez pas, si rien ne s'affiche. Voir ma vidéo sur les outils OSM. Ça y est, c'est bon, vous pouvez cartographier de vos propres ailes. Et maintenant, un super rapide résumé du protocole pour ne pas oublier. 1. On télécharge sa zone à modifier, la flèche verte du bas. 2. On dessine. 3. On étiquette, onglet pré-réglage, c'est plus simple. 4. On vérifie, on envoie, flèche verte du haut. Et on met un petit commentaire. Vous voyez l'armée pour cartographier le monde entier, exploratrice et explorateur. En avant !